Le monde de l'Everest Les Sherpas, ces hommes qui permettent à leurs clients de réaliser leurs rêves en portant leur chargement et en leur ouvrant le chemin du sommet. Au fil du récit de leur victoire, vous découvrirez comment les Sherpas se dévouent pour leurs clients, parfois au péril de leur vie. « Mingma, mon frère, redescends-le à tout prix au-dessous du Hillary Step. Ne restez en aucun cas debout, sinon vous êtes en danger de mort tous les deux. On vous apporte un masque à oxygène, surtout ne restez pas debout. » Sherpas, les vrais héros de l'Everest Dans l'épisode précédent Norbu, le jeune chef des Sherpas, a installé les camps de haute altitude et mis en place toutes les cordes. Tout est prêt pour l'ascension du sommet qu'il espère conquérir pour la première fois. « Pour moi, ce n'est pas uniquement une question d'argent. J'ai toujours rêvé d'arriver au sommet. » Langdorje Sherpa s'est hissé 13 fois sur le toit du monde. Il y a quelques années, une avalanche a failli lui coûter la vie. Malgré le danger, il revient tous les ans pour gagner l'argent nécessaire à la subsistance de sa famille. « J'éprouve des sentiments mêlés. J'ai peur de mourir ou d'être blessé. Qu'est-ce qui arrivera à ma famille si je meurs ? » « J'imagine que tous les Sherpas se posent ce genre de questions. Il ne faut pas que je pense à tout ça. » Dans sa tente, Norbub Salmodi démantra pour le gourou Rinpoche, afin que le grand maître tantrique l'aide et le protège pendant l'ascension. « A 4 heures du matin, les membres de l'expédition suisse se mettent en route pour la cascade de glace, accompagnée par nos caméramens Sherpa. » « On se réjouit de se dire à la prochaine. » Gianni et Richard sont également sur le départ. Ils ont l'intention de conquérir le sommet sans apport d'oxygène. Gianni est un alpiniste expérimenté que sa fierté sportive pousse à conquérir tous les 8000 sans apport d'oxygène. « En ce moment, je me sens bien. Bien sûr, je suis un peu inquiet. Mais c'est une bonne chose, ça pousse à la prudence. Mais j'ai un bon pressentiment. Je suis pressé d'y aller. » L'ascension commence par la cascade de glace du Kumbu. Gianni et Richard chaussent leurs crampons. « Aujourd'hui, on y va doucement. Tout doucement. Vous voulez conquérir l'Everest sans apport d'oxygène ? » « Oui, avec mon ami ici présent. Oui. Nous voulons essayer sans oxygène. Nous verrons bien jusqu'où nous arriverons. Jusqu'au sommet, j'espère. » « Ce sera très difficile, mais on va essayer. J'espère qu'on arrivera au sommet sans oxygène. » « Le véritable esprit de conquête de l'Everest, c'est sans oxygène. » « Bonne chance. » Gianni et Richard prennent congé de leurs compagnons. Pour Gianni, c'est un adieu. Son rêve de conquête de l'Everest sans apport d'oxygène va se terminer tragiquement. Après une petite poudja, les Sherpas se mettent en route. Parmi eux, Langdorje et Norbu. Après deux mois de préparation, les Sherpas et leurs clients s'apprêtent à monter au sommet en quatre jours. Norbu et Langdorje progresse à travers la cascade de glace du Kumbu. Langdorje est déjà monté treize fois au sommet. Pour le jeune Sherpas Norbu, c'est une première. Son iPod vissé dans les oreilles, il monte avec beaucoup d'entrain au camp 2 à 6400 mètres. Le deuxième jour, tôt le matin, les membres de l'expédition suisse partent en direction de la paroi du Lotsee. Parmi eux, nos Sherpas caméramens spécialement formés. Ils sont chargés de réaliser les images de cette conquête de l'Everest. Cari Cobbler, le responsable de l'expédition, est en pleine ascension lui aussi. Il rencontre les deux alpinistes suisses, Patrix Brun et Meinrad Bittel. Ça va ? Oui, à mon rythme. Je vais boire un coup. Des vents soufflant à plus de 60 km heure fouettent la paroi du Lotsee. À 7300 mètres, au camp 3, tout est prêt pour accueillir les alpinistes occidentaux. Des tentes, des matelas, des sacs de couchage et des réchauds à gaz. Aujourd'hui, j'ai lutté. À cause du vent ? C'était plus dur que la dernière fois. Sûrement à cause du vent. Le vent soufflait assez fort, il a fallu serrer les dents. Mais on y est arrivé. Gianni est arrivé lui aussi. Les Sherpas restent au camp 2 et vérifient une dernière fois le bon fonctionnement des masques à oxygène. L'oxygène est au niveau 25. Quand on l'utilise, l'aiguille revient jusqu'à 0. Quand l'aiguille est entre 0 et 5, il faut changer de bouteille. Vous avez compris ? Ici, c'est 0, soyez attentif. Les Sherpas sont responsables des bouteilles d'oxygène de leurs clients. Nous avons vérifié tous les masques. Il nous est arrivé de tomber sur un masque défectueux dans l'arrêt de Sud au moment où on en avait besoin. Voilà pourquoi on préfère tout vérifier ici. Les alpinistes occidentaux se reposent au camp 3. Cari Kobler, le responsable de l'expédition suisse, communique les dernières prévisions météo à Norbou qui se trouvent au camp 2. Norbou de Charlie, à vous. Oui, Charlie reçu. Voici les prévisions qu'il faut communiquer à l'équipe chargée des cordes. Le vent soufflera jusqu'à minuit et à environ 30 km heure. À 3 heures et midi, il n'y aura plus de vent du tout, mais ce sera un peu nuageux. Ensuite, durant la nuit, le bouton reviendra. Mais durant la nuit du 20 au 21, on nous annonce des chutes de neige. De faibles précipitations, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et pas de vent jusqu'au 22. Ok, Charlie, je transmets les informations. Celui qui prend cette corde emportera également la bouteille d'oxygène de 2,5 litres. Tu pourras aussi prendre un matelas, n'oublie pas. Tu peux prendre un matelas pour toi et un autre pour ton client. Le lendemain matin, l'équipe de Sherpa se prépare à monter au camp 4. Au camp 2, les hommes s'extraient de leur tente. Ils sont restés endormis. Oh là là, c'est déjà 6 heures. On devait partir à 5 heures. Si je n'avais pas réveillé mes amis, ils dormiraient encore. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils étaient bien au chaud. Avec retard, ils se mettent en marche. Un programme astreignant attend les Sherpas. Ils s'apprêtent à monter directement du camp 2 à 6400 m au camp 4 à 7900 m. Une fois de plus, ils ne sont pas seuls. Il y a foule sur la paroi du Lotse. Au camp 3, à 7300 m, les alpinistes sont en route pour rejoindre l'arrêt de sud. Une mauvaise surprise attend les Sherpas. Par manque d'informations sur la répartition des charges à monter au camp 4, certains alpinistes ont laissé les matelas et les sacs de couchage au camp 3. Les Sherpas sont obligés de porter des kilos supplémentaires. L'idée de devoir porter du matériel supplémentaire entre 7300 et 7900 m d'altitude ne plaît pas du tout à Norbou. Il est furieux. Ne gaspillez pas votre temps. Emballe tes affaires et montons. Arrête de traîner, fais ton boulot et demain on demandera à être payé davantage. On n'a pas le choix, on doit prendre ses affaires. Ce n'est pas la peine de se disputer pour ça. Les alpinistes sont déjà partis. Si on était partis à l'heure, on les aurait croisés, on aurait pu se répartir le matériel. Mais vous êtes tous restés endormis. Sans ça, on aurait pu en parler à Cari. Maintenant, il est aussi parti. Oui, ils sont tous partis. C'est trop léger pour toi. Au lieu des 12 kilos prévus, chaque Sherpa emporte 26 ou plus. Les grimpeurs sont arrivés à l'éperon de Genève. Cet endroit doit son nom à la première expédition suisse de Lambert et Tenzing en 1952. Dorje et Norbu viennent seulement de quitter le camp 3. Ils avancent péniblement à cause des lourdes charges. Malgré tout, les premiers Sherpas parviennent à rattraper les alpinistes suisses à l'éperon de Genève à 7600 m. J'ai besoin d'énergie pour demain, mais aujourd'hui ça va. Les gars, super ! Plus bas, dans la foule, alors que l'oxygène se fait rare, Norbu et les Sherpas continuent leur progression. Le soleil tape, mais la température est proche de zéro. Ce sac est trop lourd. Tous les sacs sont trop lourds. Ce sont les affaires des clients. À 15h, les alpinistes arrivent les premiers sur la raie de sud à 7900 m. Les Italiens y ont installé une station météo. Le camp 4 ressemble à un petit village de tentes. Comment nous sentis-tu sur la raie de sud ? Très, très bien. Même si la route a été longue. C'est la première fois que je me trouve à cette altitude. On est presque à 8000 m. Je ne suis jamais monté aussi haut. C'est très, très beau. Norbu est encore en pleine ascension. Lourdement chargé, il approche lentement du camp 4. C'est un travail pénible aujourd'hui. Parce que chacun d'entre nous porte 25 à 26 kilos. Les membres de l'expédition ont tout laissé. Ils ne portent que leurs sous-vêtements, une doudoune et un petit sac à dos. C'est très dur de porter des sacs aussi lourds, entre 7400 et 7900 m. Certains d'entre nous ont besoin d'oxygène. C'est vraiment très pénible. Mais une fois qu'on redescend au camp de base, on oublie tout. Nous ne devons rien laisser paraître de nos difficultés. Il faut toujours garder le sourire. Rien dire et sourire. C'est le contrat. Après plus de 8 heures d'ascension, Norbu est accueilli au camp 4 par Kari Kobler. Fatigué ? Non, non, ça va. Très bien. Très bien. Tout le matériel est en haut. Gelu Sherpa s'est plaint par radio. Je lui ai répondu que s'il était capable de me parler par radio, il était aussi capable de monter. Avec l'aide des alpinistes, les Sherpas montent de nouvelles tentes, puis ils vérifient les bouteilles d'oxygène, vitales pour la suite de l'ascension. Enfin, il prépare le matériel pour l'ultime étape, à 8 850 mètres. Les alpinistes, eux, rassemblent leurs forces. Surtout Gianni, qui a décidé de se passer d'oxygène pour monter au sommet. Comment s'est passée ta journée ? C'était long et très pénible. On est partis du camp 2 trop tard. Il y avait beaucoup de monde. Alors on a dû beaucoup attendre. On est montés lentement. Le campement se remplit. Soudain, c'est l'alarme. Une alpiniste australienne a mille feux à sa tente avec son réchaud à gaz. Enlevez ces bouteilles d'oxygène, vite, vite. Contrairement aux alpinistes suisses qui sont très aguerris, cette aspirante à l'Everest n'a apparemment pas une grande expérience des réchauds à gaz. Et elle est loin d'être la seule. Apparemment, pas le bon endroit pour faire du feu. Et voici le grand maître dans sa doudoune. Langdorje arrive tard. Lui qui a déjà conquis le sommet à 13 reprises est resté coincé dans l'embouteillage. C'était pénible ? Oui. J'ai attrapé un coup de soleil. Je suis resté coincé en plein soleil de midi. Je ne pouvais plus avancer. C'est pour ça que j'arrive seulement maintenant. Norbu et les Sherpas se répartissent les 50 bouteilles d'oxygène. A cette altitude, l'apport d'oxygène est vital. Si l'on vient à en manquer, on risque d'être atteint du mal aigu des montagnes dont l'issue peut être fatale. Un participant a droit à 4 bouteilles d'oxygène. Il peut en utiliser une au camp 3 ou sur l'arrêt de sud. Il en reste 3. Il peut en utiliser une pour l'ascension et nous portons les deux autres, dont une de réserve. La dernière est pour nous. Nous portons 4 bouteilles en tout. Les Sherpas expliquent une dernière fois le fonctionnement des bouteilles d'oxygène à leurs clients. Nous partons à 22 heures. Tout est prêt, nous pouvons nous reposer durant 3 ou 4 heures. Les gars vont manger et boire quelque chose et puis ils iront dormir un peu. Ensuite, le départ sera donné au milieu de la nuit. Pour certains Sherpas, il s'agit de leur première montée à l'Everest. Comment ça va ? Jusqu'ici, je n'ai pas eu mal à la tête. Alors tout va bien ? C'est ma première fois. Les Sherpas s'installent dans leur tente et font bouillir de la neige. Pourquoi tu te tartines le visage ? J'ai la peau qui brûle. Cette bouteille est remplie de thé en prévision de l'ascension vers le sommet. C'était vraiment pénible aujourd'hui. T'as pas envie d'arrêter ? Si, mais il y a la joie d'arriver au sommet. C'est ma première fois. J'ai mal à la tête. Mais on ne peut pas laisser tomber. Il y a l'argent. Le repos sera de courte durée. A trois ou quatre partantes, ils essaient de se détendre. Langdorje respire de l'oxygène pour mieux se reposer. C'est déjà 20 heures. Plus que deux heures avant de partir. Je vais me reposer un peu. 20 mai 2008. C'est la pleine lune. Il est 22 heures. Norbu est le premier à sortir de sa tente. Les sherpas vérifient les bouteilles d'oxygène de leurs clients. Niveau 2 ? Non, niveau 3. Pour cette étape, les sherpas utilisent aussi de l'oxygène. Attends, attends un peu. Tu dois le remettre correctement. D'abord, tu tires en bas et puis tu tires en haut. Sur quel niveau ma bouteille est réglée ? Sur un, ça va. Mon ami, je te souhaite bonne chance. Ils se mettent en route à la lumière de leur lampe frontale jusqu'au bout de la nuit. Et une fois de plus, ils ne sont pas seuls. Plus de 100 alpinistes ont l'intention de conquérir le sommet des sommets. Gianni avait pris une heure d'avance. Sans apport d'oxygène, il ne progresse pas au même rythme que les autres. À environ 8400 mètres, ses camarades le rattrapent sous le balconie. À cet endroit, les alpinistes changent une première fois de bouteille d'oxygène. À 5 heures du matin, ils atteignent le sommet sud à 8700 mètres. Les conditions sont bonnes, mais chaque pas est douloureux. Et encore une fois, c'est l'embouteillage. Les Sherpas assurent leurs clients lorsqu'ils sont à bout de force, à 8700 mètres. Même Langdorje souffre à cette altitude. Plus bas, à quelques milliers de mètres en dessous, le Tibet s'étend à perte de vue. À 100 mètres du sommet, les alpinistes arrivent au pied d'une dernière paroi escarpée, le Hilary Step. Elle porte le nom du premier vainqueur de l'Everest, Sir Edmund Hilary. Victoire ! Peu avant 9 heures du matin, les membres de l'expédition de Caricoblaire arrivent sur le sommet du monde. Le mont Everest, à 8850 mètres. Merci, Jésus ! Merci, mon meilleur ami, Patrick. On a réussi ! On a réussi ! Les alpinistes suisses ont atteint le sommet avant leur cher pas pris dans les embouteillages. Oui, le toit du monde ! Caricoblaire appelle le camp de base à 5340 mètres pour annoncer la victoire. Félicitations ! Merci ! Combien sont arrivés au sommet ? On est combien ? 14 personnes ! Félicitations de la part de toute l'équipe du camp de base ! Les Sherpas arrivent, eux aussi. Norbu se tient pour la première fois sur le toit du monde. Il déploie ses drapeaux de prière pour remercier les dieux. Pour Langdorje, c'est la 14e conquête. Que le drapeau du Népal flotte au-dessus du plus haut sommet du monde. Je dédie cette victoire au Népal. C'est mon rêve depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'essaye d'atteindre le sommet de l'Everest. Mon rêve est devenu réalité. Je suis plus qu'heureux. Ces 4 dernières années, j'ai essayé du côté nord et du côté sud. Aujourd'hui, je me tiens sur la plus haute montagne du monde, grâce à l'aide de mes amis. Mes drapeaux de prière flottent au vent. Je me sens proche de Dieu. Je suis plus qu'heureux. Ce moment restera dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Dorje, comment on se sent après avoir conquis l'Everest pour la 14e fois ? Je suis si heureux et je ne suis pas le seul. Beaucoup de mes amis Sherpa sont ici pour la première fois. Combien y a-t-il de Sherpa ici ? 8. Un pour 6 d'entre eux, c'est la première fois. Wang Chu et moi sommes déjà montés, c'est formidable. Ils ont réussi un exploit. Nous avons 6 nouveaux conquérants de l'Everest en plus. Tous les membres de l'expédition sont là aussi. Je suis très heureux. Après une petite heure au sommet, les Sherpas et les membres de l'expédition s'apprêtent à redescendre. Norbu change la bouteille d'oxygène de Meinrath. Niveau 3. Donne-moi beaucoup d'oxygène. J'en aurais besoin pour la descente. J'ai besoin de force. Tu gardes l'oxygène jusqu'au camp de base, ok ? Tous sont arrivés au sommet. Même Gianni, qui est toujours en route sans oxygène, y parviendra. A 8 760 mètres, au Hillary Step, le groupe croise Gianni avec son Sherpa Mingma. Sur le chemin du retour, au Hillary Step, nous avons croisé Gianni en pleine ascension. Je lui ai demandé comment ça se passait. Il m'a répondu que tout était ok. Je me suis dit qu'il n'était plus très loin du sommet et je savais que Mingma avait de l'oxygène pour le retour. J'étais confiant et je me suis dit que c'était formidable que Gianni arrive au sommet. Je n'ai pas perçu le moindre problème. Surtout que Gianni pouvait descendre avec de l'oxygène. Rétrospectivement, je dois admettre que je me suis trompé. Gianni et son Sherpa Mingma atteignent le sommet à 10 heures. Gianni prend des photos. En apparence, tout va bien. Les autres membres de l'expédition sont redescendus au camp 4, épuisés par 14 heures d'ascension dans une atmosphère pauvre en oxygène. Nous étions si heureux d'avoir conquis le sommet. Ce jour-là, nous étions parmi les premiers à être arrivés. C'était extraordinaire. Une expérience inoubliable. Et puis, nous sommes redescendus au camp 4, où nous avons fait fondre de la glace pour avoir de l'eau bouillante. Après une courte pause, les membres de l'expédition redescendent au camp 2, à 6400 mètres, où l'air contient plus d'oxygène. L'ombre d'Ordje est parmi eux. Nous avons reçu un appel radio disant qu'il y avait un problème avec Gianni et que notre frère Mingma était en difficulté. Au sommet, Gianni commence à tituber, à halluciner. Alors qu'on allait redescendre le Hilary Step, Gianni s'est plein de douleurs dans la poitrine. Il n'arrivait plus à marcher. Il a fallu que je le soutienne. Aux endroits difficiles, je descendais d'abord, puis je le faisais descendre ensuite. C'était très pénible. Je me suis dit qu'il allait mourir. Mingma, mon frère, redescends-le à tout prix au-dessous du Hilary Step. Ne restez en aucun cas debout, sinon vous êtes en danger de mort, tous les deux. On vous apporte un masque à oxygène. Surtout, ne restez pas debout. Gianni suppliait ceux que nous croisions de lui donner un masque à oxygène. Son esprit était troublé. Il se comportait comme un fou. Peut-être qu'il avait compris qu'il allait mourir. Je lui ai donné son masque, mais il l'enlevait avec sa main. J'ai voulu lui donner mon masque, mais il a refusé. Il ne l'a pas voulu. Je n'ai pas réussi à le convaincre. Mingma continue de porter Gianni, croisant des alpinistes en pleine ascension. A 15h30, Sherpa Dendi et Richard Brill, un médecin allemand ami de Gianni, quittent le camp 4. Ils emportent des réserves d'oxygène et des médicaments et partent à leur rencontre. Mingma continue de porter Gianni. Ils descendent sans interruption pendant 20 heures. Sur le sommet sud, c'est vraiment très raide. Je n'arrivais plus à porter Gianni. Je me suis dit que moi aussi j'allais mourir. Que nous allions peut-être mourir tous les deux, parce que la corde allait casser. C'était très dur d'être suspendus ensemble à cette corde. J'ai réussi à le descendre. Le médecin Richard Brill avait l'intention de monter avec Gianni, mais il était resté au camp 4 parce qu'il ne se sentait pas bien. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Gianni. Tout ce que je peux dire, c'est que nous l'avons retrouvé à 21h au balconie, qu'il était conscient, qu'il était en légère hypothermie, légèrement déshydraté, et qu'étant donné les circonstances, il se portait plutôt bien. Du balconie, nous avons ensuite essayé de le redescendre vers le col sud. On administre à Gianni des médicaments et de l'oxygène. Les médicaments semblent faire effet. Sherpa Dendi remplace Mingma. Petit à petit, j'ai fait descendre Gianni. Je marchais devant lui. Tout d'un coup, il s'est arrêté. À cet endroit, il fallait que je nous assure. Alors que j'étais en train de le faire, il m'a arraché la corde des mains. Son brusque changement d'attitude m'a surpris. Gianni a fait un mouvement hors de la position sécurisée et j'ai réussi à le rattraper de justesse. Alors que je faisais ce geste, Gianni était déjà mort. Je l'ai secoué en criant son nom. Je lui disais « Allez, viens, il faut qu'on avance ! » Mais il était mort. J'étais choqué. C'est la première fois de ma vie que je voyais mourir quelqu'un en montagne. Avant cette expérience, je n'avais jamais vu mourir quelqu'un. Le soir même, un groupe de Sherpa redescend le corps de Gianni à l'arrêt de sud. Sherpa Mingma est épuisé. Il a fait 30 heures de route pratiquement sans s'arrêter et il vient d'apprendre la mort de son client. Là, je suis choqué. Je n'ai plus envie de retourner en montagne. Je pense laisser tomber ce métier. Mais je n'ai pas d'alternative. Il faut que je travaille pour nourrir ma famille. Il faut absolument que je travaille. Jusqu'à quand comptes-tu travailler en montagne ? Encore une année ou deux. Ensuite, j'arrêterai. Ça suffit. Ma femme insiste pour que je trouve autre chose. L'expédition se poursuit. Les Sherpas démontent le camp 4. Carrie s'apprête également à redescendre. Il était resté pour coordonner le démontage. En bas, les participants arrivent au camp de base après leur victoire. Cette nuit, ils ont appris par radio la mort de Jenny. C'est parti. C'est parti. C'est parti. « L'être humain n'est pas conçu pour fonctionner sans oxygène. Il en a décidé autrement. C'était sa volonté. Malheureusement, il l'a payé de sa vie. » « Cette dernière semaine, notre principal sujet de conversation était avec ou sans oxygène. J'en ai parlé avec Johnny pendant des heures. Il hésitait. Il n'était pas de ces fanatiques qui en font une religion. Au contraire, il s'était toujours laissé une certaine marge. » « Il a peut-être été victime de sa force et de sa forme physique. D'autres ne seraient pas arrivés aussi loin. Et personne n'a mis sa décision en doute. » « Quel a été ton sentiment quand tu as appris la mort de Gianni ? » « Une énorme tristesse. Un mélange paradoxal de joie et de tristesse. » « La victoire et la mort sont étroitement liés à cette montagne, non ? » « Pas uniquement à cette montagne. » « Le lendemain, les Sherpas remontent à 7900 mètres. » « Ils n'ont pas voulu abandonner le corps de Gianni comme c'est parfois le cas sur l'Everest. » « Au Big Stone, ils lui ont construit une dernière demeure. » « En deux mois, Gianni était devenu un ami pour les Sherpas. » « Découvrons-nous et faisons une minute de silence. » « Pour chaque homme qui meurt, nous respectons une minute de silence. » « Ensuite, on se découvre et on se prosterne. » « Nous prions. On ne peut pas prendre congé d'un mort sans prière. » « Au même moment, de l'autre côté de l'Everest, sur le Poumory, » « Les membres de l'expédition érichent un petit hôtel à la mémoire de leur ami. » « Un moment de profonde tristesse et de respect. » Le souvenir de Gianni, l'ami chaleureux, restera toujours présent. « Pour nous, c'est une grande tristesse. » « Nous prenons congé d'un compagnon. » « Nous le laissons reposer ici, sur l'arrêt de Sud. » « Gianni a été plus qu'un simple membre de l'expédition. » « C'était devenu un ami. » « Il nous a toujours encouragés. » « Il était agréable, aimable, amical. » « On l'appréciait beaucoup. » « C'est une triste journée. » « Voilà ce que je tenais à dire. » « Adieu. » « Au même moment, sur le Pumori. » « Nous prenons congé de Gianni. » « En 2008, 290 personnes sont montées au sommet de l'Everest. » « Une seule est décédée. » « Gianni. » « 211ème victime de l'Everest. » « L'expédition touche à sa fin. » « Les Sherpas redescendent tout le matériel au camp de base. » « L'Everest ressemblait à un dépotoir est révolu. » « La règle est simple. » « Tout ce qui monte doit redescendre. » « Attends, mais ça pèse autant que moi. » « C'est pas croyable. » « Tu y arrives, Carrie ? » « Il pèse presque 50 kilos. » « Nous nous sacrifions pour faire le travail pénible. » « Quand on arrive au camp de base, on essaye d'oublier la douleur et les difficultés. » « Au lendemain d'une expédition, on se dit qu'on ne reviendra plus jamais. » « Mais l'année d'après, on est de retour et on essaye d'oublier tout ce qui est négatif. » « Tout recommence depuis le début, et ainsi de suite. » Après deux mois passés en montagne, Patrick et Meinrat sont contents de rentrer à la maison. « Long Dorje arrive lui aussi au camp de base après avoir vaincu l'Everest pour la quatorzième fois. » « Combien de fois y retournera-t-il ? » « Je n'ai pas encore réfléchi à ça. » « Je travaillerai aussi longtemps que je le pourrai. » « Mais ça ne veut pas dire que je retournerai encore au sommet. » « Je continuerai aussi longtemps que j'en serai capable physiquement. » En dépit du danger, ce travail est une affaire intéressante pour les Sherpas. « Tu as beaucoup porté cette année ? » « Oui, j'ai porté lourd. » « Mais j'ai récolté les fruits de mon travail. » « J'ai atteint le sommet. » « Mon rêve, c'est concrétisé. » « Et quand j'enfile ces vêtements, j'ai fière allure. » « Maintenant, je me réjouis de rentrer, de voir des demoiselles et de faire un excellent repas. » « À partir d'aujourd'hui, j'oublie l'Everest pendant sept ou huit mois. » « Il faut se garder un peu de temps pour penser aux femmes. » « Des yaks et des porteurs ramènent à Lukla l'énorme quantité de matériel nécessaire à une expédition. » « Nos Sherpas vont rentrer chez eux, emportant chacun, selon leurs prestations, entre 3 500 et 5 000 dollars. » « Un excellent salaire et une bonne réputation qui leur seront utiles pour l'avenir. » « Langdorje regagne Tamo, son village de montagne. » « Ici, cette légende de l'Everest redevient un simple paysan. » « Une drôle de surprise l'attend. » « Il trouve porte-close. » « Son épouse n'a pas été avertie de son retour. » « Ainsi va la vie des Sherpas, à l'ombre de Sa Majesté l'Everest. » « Son... » « Son... » « Son... » « Son... » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...